C'est un acte de cruauté ayant entraîné la mort d'un animal qui sera jugé le mercredi 13 mars au tribunal judiciaire de Marseille. Pour nous en parler, maître Xavier Baquet, avocat de la fondation 30 millions d'amis, est avec nous. Maître, bonjour. Bonjour. Vous serez présente pour ce procès qui s'ouvre le 13 mars à Marseille. Pouvez-vous nous rappeler les faits de cette histoire ? Les faits sont assez simples. C'est une bande de jeunes qui se réunit sur la plage du Prado pour une soirée festive, bien alcoolisée. Donc ils vont être tous plus ou moins sous l'emprise de l'alcool et qui, alors que l'une d'elles avait une souris domestique, vont s'emparer de la souris. Et puis le principal prévenu va se lancer un défi en disant « Filmez-moi, regardez, je vais la mettre dans la bouche ». Et puis il va effectivement le faire. Il va mettre la souris dans la bouche, la mâcher, la recracher, la remettre dans la bouche jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tout ça, ça a été filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce sont des faits assez simples, stupides, cruels, qui portent atteinte aux vivants. Et quel sera votre rôle donc lors de ce procès ? Et quelles seront surtout les peines encourues ? La peine encourue, comme c'est un acte de cruauté qui a entraîné la mort de l'animal depuis la loi d'Ombreval, la peine encourue est de 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Et mon rôle est de porter la voix de la Fondation Tantinon d'amis, dont l'objet social est la protection du vivant, le respect de l'animal, pour éviter que ce genre d'acte ne se reproduise. Voilà. Et surtout de faire appliquer le droit en la matière, puisque, parce que l'animal est un être vivant doué de sensibilité, il est bien évident que ce genre d'acte doit être réprimé. C'est important de souligner. Plusieurs personnes seront jugées. L'auteur présumé des faits, l'auteur présumé de la vidéo filmée, et de celui qui a mis la vidéo en ligne. Les actes des uns et des autres sont donc autant répréhensibles ? Tout à fait. Ils tombent sur la même application du texte. Certains diront peut-être que les peines encourues sont peut-être un peu disproportionnées. Vous répondrez quoi ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une peine disproportionnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, aussi stupide soit-il, on commet un acte qui porte atteinte à la vie, quelle que soit cette vie, parce qu'il n'y a pas que la vie humaine qui compte sur cette terre, et loin de là, eh bien, il est normal que quand ces actes sont considérés comme étant des délits, il est normal que la sanction s'applique. Alors, bien évidemment, ils n'auront pas la peine maximale, ces jeunes hommes à peine âgés de 20 ans, aux casiers judiciaires vides. Mais j'espère tout de même que la peine qu'ils auront leur feront comprendre pour longtemps, parce qu'on peut se poser la question sur la durée et sur la suite, ils n'ont que 20 ans, ils leur feront comprendre pour longtemps que de tels actes ne sont ni admissibles, ni normaux surtout. C'est-à-dire que ça pose vraiment une vraie question sur l'appréhension et la compréhension qu'ils ont de la vie. On a l'impression que les actes de cruauté envers les animaux sont toujours très présents, mais qu'ils sont désormais jugés et punis par la loi, beaucoup plus que par le passé. Vous confirmez cette évolution ? C'est une évolution qui existe depuis la loi du 6 janvier 1999, si vous voulez. J'ai été un peu avec d'autres confrères à l'origine, mais ça n'empêche pas que de tels actes sont toujours aussi présents dans nos vies, en tant qu'avocat spécialisé de droit d'animal, alors qu'on aurait pu espérer que depuis 1999, il diminue, puisque les peines se sont accrues. Eh bien non, il continue, il continue. Donc ça pose question, effectivement. Maître, pour terminer, pouvez-vous nous dire comment agir si l'on est témoin d'actes de violence, de cruauté ou de mort envers un animal ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Eh bien écoutez, il faut aller, si vous avez l'occasion, il faut aller au poste de gendarmerie de police le plus proche pour dénoncer ces faits, voir si sur place il y a des témoins qui peuvent corroborer ce que vous avez vu, et puis informer les associations de protection animale qui pourront prendre en charge ce dossier et faire porter la voix de l'animal devant les juridictions. C'est parfait, c'est noté. Un grand merci, Maître Xavier Baquet, de nous avoir raccordé quelques minutes pour Maritima. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci.